Bonjour et bienvenue sur le plateau du mur des Lamentations. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Chine, et plus particulièrement de la chasse aux organes sur des prisonniers. Dans la culture historique chinoise, l'intégrité physique est d'une telle importance qu'il n'y a que très peu de donneurs d'organes volontaires. Et pourtant, en Chine, le business des transplantations est en pleine expansion, avec 600 centres de transplantation. Chaque transplantation de cœur ou de foie peut rapporter plus de 100 000 dollars. On note particulièrement des temps d'attente très courts pour des transplantations, en comparaison à d'autres pays. Suite à ces disproportions, les autorités ont reconnu, après avoir été interrogées par des experts internationaux, que les organes proviennent principalement de prisonniers exécutés. Le monde entier a critiqué les actions du gouvernement Falun Gong. Falun Gong est une pratique de méditation chinoise fondée sur les principes d'honnêteté, de miséricorde et d'indulgence. Le parti communiste chinois a interdit la pratique du Falun Gong lorsque le nombre de ses adeptes a grossi jusqu'à des millions et des millions et a dépassé le nombre des membres du parti communiste. Les membres du Falun Gong qui refusent de renoncer à ces pratiques sont torturés et enfermés dans des camps de concentration et des prisons, comme donneurs d'organes vivants. Après coup, les cadavres sont brûlés afin de détruire toute preuve. Les médias parlent peu de ces pratiques. Il est grand temps que ça change. Tant que le business des transplantations sera si florissant, il semble inévitable qu'il ait lieu à des actes criminels, comme la chasse aux organes, sur des gens sans défense. Quand est-ce qu'une juste punition sera infligée aux responsables de ces liens funestes, entre la politique, la médecine et l'industrie pharmaceutique ? Je vous laisse réfléchir à cette question et vous remercie de suivre fidèlement nos émissions. Au revoir et à très bientôt pour nouvelle émission du Mur des Lamentations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501